Bonjour à tous. Votre implication active joue un rôle essentiel dans l'évolution de notre communauté, en apportant une variété d'idées qui enrichissent nos échanges. Chaque contribution que vous apportez contribue à créer un environnement stimulant et éducatif. Merci beaucoup pour votre engagement constant, car c'est grâce à vous que notre communauté prospère et se développe. La page 118, exercice 17. On considère la figure ci-dessous. 1. Construire I le milieu du segment AB. 2. Déterminer la nature des triangles IBC et IAD, justifié. A. On considère le triangle IBC. L'angle IBC égale 90 degrés. On aïe le milieu du segment AB. Donc, IB égale BC égale 3 centimètres. Alors, le triangle IBC isocèle rectangle. B. On considère le triangle IAD. L'angle IAD égale 90 degrés. On aïe le milieu du segment AB. Donc, IA égale AD égale 3 centimètres. Alors, le triangle IAD égale 45 degrés. 3. Calculer IBC et ICD. A. On a le triangle IAD égale 45 degrés. B. On a le triangle IBC isocèle rectangle. Donc, l'angle BCI égale 45 degrés. Alors, l'angle ICD égale. BCD moins BCI égale 90 degrés moins 45 degrés. Égale 45 degrés. 4. Que peut-on dire du triangle IBC ? On a l'angle ICD égale IDC égale 45 degrés. L'angle DIC égale 180 degrés moins 45 degrés plus 45 degrés égale 90 degrés. Alors, le triangle IBC isocèle rectangle. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...